Donc, nous sommes toujours le 27 septembre, Jardin d'Albec. On a un peu décortiqué toutes les racines, les griffes d'asperges, toutes petites, et on les a un peu regroupées, donc on va en mettre trois, puisque ce sont des petites griffes, on va les planter par trois, et le tout c'est aussi de les planter telles que les racines sont un peu dirigées vers le bas, c'est pour ça qu'on fait un petit tas, légèrement un petit tas, et puis on a une griffe comme ça, il faut que les racines se dirigent vers le bas, donc pas les mettre comme ça, parce que ça c'est pas la position naturelle d'une racine, donc voilà, ça c'est sa position naturelle le plus possible, voilà, donc ça peut être plat comme ça, on met un peu de terre, et donc à l'intérieur d'une tranchée, voilà, on fait une tranchée parce que, voilà, l'asperge pousse quand même un peu dans le sol, ici ce sont des asperges vertes, donc c'est moins exigeant que les asperges blanches, donc l'asperge verte peut malgré tout voir la lumière sans devenir fibreuse, mais malgré tout on fait une petite tranchée de 15-20 cm de profondeur pour mettre vraiment les racines dans le fond, et ensuite on a encore tous nos loisirs de venir buter par la suite, une fois que les asperges viennent plus grandes, comme on peut voir là sur le côté, voilà, comme ici, on a quand même une légère butte aussi, voilà, donc on voit bien ça ce sont les cannes, donc les asperges qu'on n'a pas récolté au printemps, qu'on a laissé pousser, voilà, ça fait comme ça des ampes assez fournies, et sur les plantes femelles il y a des petites graines, des petites boules qui contiennent 3-4 graines, donc ici elles ne sont pas mûres, donc il faut vraiment qu'elles soient rouges foncées, donc souvent on peut même les récolter à la fin de l'hiver, et ces petites graines-là, on les sème, voilà, et on obtient ça, après 6 mois on obtient ça, donc autre possibilité, si par exemple on n'a pas le terrain encore disponible, on pourrait très bien repiquer ces griffes-là, individuellement, dans des godets, dans des pots, des pots de 10-12 cm de diamètre, et les repiquer individuellement, mais comme ici, bon, on va les mettre directement en terre, et alors on va les repérer avec des petits bâtons, comme ça on est certain de les retrouver au printemps, parce que cette végétation-là, elle va disparaître l'hiver, donc au printemps il faudra attendre que les nouvelles tiges sortent, donc toujours aussi fins, donc pour faciliter le désherbage, pour bien repérer les griffes, on a des petits bâtons, un petit tipi, voilà, un petit tipi, voilà, on va continuer ça, donc là, tu les mets par 3 ? Oui, parce qu'ils sont petits, et voilà, tant qu'ils prennent l'extension, alors entre deux, il y a à peu près 40 à 50 cm. D'accord. Très bien, ben merci. Voilà.